Bonjour, Karine Ben. Enchantée. Ça me fait plaisir. Directement de Gatineau et en route vers Québec pour le sommet sur l'itinérance, une délégation venue visiter le Havre. On fonctionne en 24-7. 24 heures par jour, 365 jours par année, le lieu d'hébergement accueille et accompagne avec une équipe pluridisciplinaire. L'itinérance, c'est aussi la toxicomanie, c'est la prostitution, c'est la santé mentale, c'est tout ça. Donc il faut que tout ce monde-là se mette autour d'une table. La philosophie, mettre la personne au centre des préoccupations, pas nécessairement en lui offrant un toit, mais tout simplement en répondant à ses besoins. Déjeuner, dîner, souper. Ce que j'entends ici, c'est qu'au fil des ans, on a développé des partenariats qui sont très forts ou qui me paraissent très forts avec le réseau de la santé, notamment avec d'autres organismes sur le territoire. Ça, je trouve que c'est inspirant. Par exemple, une infirmière auxiliaire communautaire fait maintenant partie de l'équipe. Une équipe mobile va aussi à la rencontre des gens en situation d'itinérance et cette chambre se sont ajoutées à l'offre d'hébergement. Comment financièrement tout ça est possible? C'est avec des budgets qui sont arrivés pendant la COVID qu'on a réussi à rendre récurrents, entre autres. On gratte les fonds de tiroirs, on fait des choix stratégiques. Comme on a privilégié une augmentation des salaires des gens pour les mettre à peu près à niveau, parce qu'on avait de la difficulté à recruter puis Dieu sait qu'on a 55 employés ici. J'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas. Je vais dire que c'est un premier pas. Si la directrice du Havre a de la difficulté à se prononcer sur le 15 millions $ annoncé par le ministre Lionel Carman pour des refuges, la mairesse de Gatineau juge le montant insuffisant. Tous souhaitent surtout que les enveloppes ne s'attardent pas qu'à l'hébergement. Moi, personnellement, j'ai besoin d'un psychologue communautaire. C'est ce vers quoi je tends. Parce qu'on a besoin de pluridisciplinarité aussi pour avoir des regards croisés. Il ne faut pas augmenter les lits en refuge d'urgence. Il faut mettre en place des hébergements de transition pour dénouer des impasses. J'ai adoré ce que la directrice générale a dit tout à l'heure. Si ça prend 20 ans à te déconstruire, ça te prend sûrement 20 ans à te reconstruire. Et c'est pas un toi qui reconstruit une personne. C'est un filet social efficace. Et pour avoir un filet social efficace, il faut reconnaître que les organismes communautaires ont besoin d'un coup de main. Ils sont à bout de souffle. Et c'est reparti vers Québec pour porter ce message. Merci de votre accueil, de votre temps. Anna-Marie Lemay, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. C'est un filet social pour en savoir plus.